Salut mes cafardinos, comment vous allez ? Je vous embrasse tous, aujourd'hui vidéo que vous m'avez demandé Sur Twitter notamment, pour ceux qui me suivent sur Twitter et pour ceux qui ne me suivent pas toujours sur Twitter Vous n'avez pas la chance de choisir une vidéo, tant pis pour vous Je vous embrasse tous, on avance de ouf, donc vraiment je suis vraiment très content Aujourd'hui pas de freestyle parce que je suis très sérieux Non je rigole, toujours du freestyle baby, lâche un like, bam bam comme d'hab Yo les cybercriminels, vraiment je vous embrasse tous très fort, vous me faites kiffer de ouf On avance de ouf, de ouf, de ouf, de ouf, de ouf, de ouf Ça arrive, du lourd, donc aujourd'hui on fait une vidéo L'IM, poignet, bras, etc, etc, etc Donc je vais parler d'un peu tout aussi, de la manière de tenir la souris et tout Qui a un impact, etc, etc Donc je vais baisser, je vais baisser la caméra, voilà Comme ça vous allez voir Donc là vous voyez, moi je joue comme ça Donc vous voyez, moi je vais jouer comme ça, ok Donc au bras, vous voyez Donc là je suis bloqué ici et j'ai tout l'avant-bras qui va bouger Mais il ne faut pas déconner, d'accord Je joue aussi avec le poignet C'est à dire qu'on ne peut pas jouer qu'uniquement au poignet ou au bras Même si je sais qu'il y en a par contre qui ne jouent que au poignet comme ça, systématiquement, etc Avec une grosse sensi Mais systématiquement ceux qui vont jouer au bras, etc Ils vont quand même jouer avec le poignet Enfin, il ne faut pas déconner Les situations à IEM Vous allez systématiquement utiliser quand même le poignet un petit peu, comme ça, etc Après, bien évidemment, il y a des gens qui utilisent leur souris en finger Donc du bout des doigts comme ça Et rien ne touche Vous voyez bien que là, il n'y a rien qui touche là en dessous de la souris, d'accord Il y en a qui jouent en palme Donc ils vont poser carrément leur pomme de la main sur le bas de la souris Et il y a tout qui dépasse comme ça, etc Vous voyez les doigts, tout dépasse et tout Et il y a ceux qui jouent en claw, là, comme ça Donc ils vont jouer en claw Donc ils vont poser leur pomme de la main au cul de la souris Et après, ils vont le prendre en mode griffe On va dire ça comme ça Et certes, il n'y a pas une méthode meilleure qu'une autre C'est vraiment une question de confort C'est ce qu'il faut que vous vous dites C'est-à-dire que tu ne peux pas prendre ta souris de telle manière Parce que Scream la prend comme ça Parce que Shox la prend comme ça Parce qu'Apex la prend comme ça Ce n'est pas possible Tu la prends avec tes aises, avec la taille de ta main, etc Donc moi, maintenant, avec le C2 Je pose tout simplement ma main dessus Comme ça Et je joue comme ça à l'avant-bras En gros, c'est ce que je fais Donc là, on a remis la cam Donc, je vais lancer le jeu Je vais essayer de grossir la caméra Comme ça, vous allez avoir un maximum de... Voilà, je vais essayer de... Pas plus que ça, quoi Et voilà Donc On va se faire IAM vs bras vs poignet Donc moi, vous voyez bien, je joue comme ça Ok ? Donc sur mes mouvements Donc là, par exemple, pour tourner gauche, droite Voilà Je fais ça avec le bras D'accord ? Sur tous les grands mouvements, je vais le faire avec le bras Il faut savoir que Regardez le jeu D'accord ? Et le bras un petit peu en même temps Je vais le faire deux fois Vous aurez systématiquement plus d'angles avec le bras Regardez Donc là, si je fais tout mon tapis, par exemple Je fais tout ce mouvement Alors que si je faisais qu'avec le poignet Je ferais que ça D'accord ? Donc c'est pas grand chose Donc il faut savoir que quand vous allez avoir Un personnage, imaginons ici Vous allez vous déplacer comme ça Etc, etc Là, vous allez à IAM Vous voyez bien que À l'IAM Vous voyez bien que j'utilise Je bouge plus mon bras Et j'utilise que mon poignet J'utilise que ma main Alors que pour me déplacer Vous voyez ? J'utilise tout mon bras Je lève Je me retourne C'est vraiment comme ça que je vais jouer D'accord ? Donc là, comme ça Comme ça Comme ça Hop, là je me retourne Là, je vais lâcher mon spray Vous voyez ? Là, 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 là Je bouge que mon poignet Etc, etc, etc Il faut comprendre que Sur votre entraînement Sur votre entraînement Parce que oui, ça s'entraîne Vous devez vous entraîner sur les deux C'est-à-dire que Vous devez essayer d'avoir D'avoir un entraînement Déjà au niveau de vos mouvements Et tout Quand vous vous déplacez en map Etc Et surtout D'essayer de travailler vos réflexes aussi Avec le poignet C'est-à-dire que Regardez Donc si Là, je mets Ce point Plus Ce point D'accord ? Et bien, je vais essayer de m'entraîner A faire ça comme ça Comme ça Que avec mon poignet Alors là Que avec le poignet Genre là Hop Que sur le mid Hop Le réflexe ici Là, le réflexe fond-bep 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 Tu vois, hop Fond-bep 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 Qu'avec mon poignet Vous voyez, là, je le fais qu'avec mon poignet Mais aussi avec le bras C'est-à-dire que Hop, bras 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 Qu'avec mon bras Qu'avec le bras Et Il faut être complé Un petit peu sur les deux Il n'y en a pas un Qui est meilleur qu'un autre Sincèrement Il y a des joueurs qui vont jouer Comme ça, là Il faut que je me positionne un peu mieux Là, par contre Voilà, comme ça Il y a des joueurs qui vont jouer que comme ça Vous voyez Hop Ils vont faire des mouvements Voilà, comme ça Très vite Comme ça Moi, je manque un peu de sensi, je pense Mais Comme ça Voilà Comme ça Et qu'ils vont avoir Ils vont Ils vont galérer peut-être sur les grands mouvements A se retourner et tout Ou alors il faudrait qu'ils aient plus de sensi et tout Mais le truc c'est que Vu qu'ils sont que au poignet Après, bah Ils sont systématiquement Plus d'AIM et tout Je pense que c'est des gens qui sont un peu moins nerveux Un peu moins Qui ont un peu plus de sang-froid et tout Parce que Plus grande sensi Que le poignet, etc Ça nécessite quand même Plus de sensi Et donc forcément Moins de De nervosité Donc moi Je suis quelqu'un de très nerveux et tout Et Et qui Qui Enfin J'ai beaucoup d'émotions et tout Quand je joue Je suis leader in game Donc je subis beaucoup les émotions On va dire comme ça Même si j'essaie de garder mon sang-froid un maximum Je subis beaucoup les émotions Et donc je sais que le bras me va mieux Parce que oui Il y a une période où je jouais que comme ça Qu'avec le poignet et tout Mais Ça m'est arrivé vraiment de trembler en LAN de ouf Donc j'ai changé avec le temps Mais bon c'était il y a des années quand même Donc voilà Ce qu'il faut que vous compreniez C'est que Vraiment il n'y a pas une méthode Meilleure qu'une autre Il faut que vous vous entraîniez sur les deux Et essayez de Visualiser Où est-ce que vous êtes à l'aise Et où est-ce que vous avez des lacunes Plutôt sur le Poignet Comme ça Même si vous utilisez l'avant-bras Ou plutôt sur le bras Comme ça Sur vos mouvements Il faut savoir que Hop écurie Hop écurie Vous voyez Écurie Mettre son réflexe au bras Ou des trucs comme ça Balcon Vous voyez balcon comme ça Transfer Vous voyez comme ça Je sais pas J'ai un Comme ça Ce genre de choses Il faut connaître votre sensi Il faut vous entraîner Travailler les réflexes Etc Je ferai plusieurs vidéos Sur les entraînements et tout Donc voilà J'espère que C'est approximatif Un petit peu ce que je dis Mais j'espère que c'est quand même assimilé Arrêtez de vous poser des questions Si ça c'est mieux Ça c'est mieux Etc Je pense très honnêtement Que quasiment tout le monde Utilise les deux Mais que forcément Il s'en rendait pas forcément compte En mode il disait Non moi je joue au bras Non moi je joue au poignet Non en fait Tout le monde utilise quasiment les deux Tout le temps T'es obligé Tu peux pas utiliser que le bras C'est pas possible De tirer qu'avec le bras Comme ça Genre Avec un mec Avec l'aïe Et utiliser tout son bras Tout le temps comme ça Et tout Je trouve que c'est pas possible Enfin Je pense pas que ce soit vraiment possible D'ailleurs Dites le moi Ce que vous en pensez vous Si vous utilisez vraiment Que le bras Ou que le poignet Ou si Avec l'explication là Que je vous donne Vous réalisez que vous utilisez Quand même un petit peu les deux Donc voilà Et pour la manière de tenir la souris Il n'y en a pas une meilleure qu'une autre Très honnêtement Enfin vous voyez Moi j'ai ma main posée dessus Maintenant Alors qu'avant Sur des souris Là j'ai une EC2 Avec la ZH Je tenais plus avec les doigts Comme ça Parce qu'elle était plus petite Je sais pas Il faut se sentir à l'aise Avec la souris qu'on prend Enfin il n'y a rien de Il n'y a rien de fou Enfin Vous pouvez changer 10 fois de souris 10 fois de méthode Vous verrez que vous ferez Des bonnes choses Et vous ferez des mauvaises choses Également Enfin voilà Donc j'espère que ça vous a Que ça vous a aidé Hop On revient On revient à moi Donc je vous embrasse tous Merci beaucoup Pour tout l'amour Que vous me donnez IM vs Spray Ça va arriver aussi Très bientôt les mecs C'est la prochaine vidéo Je le dis tout de suite IM vs Spray Parce que c'est ça Que vous me posez comme question Assez souvent En tout cas Ces derniers temps J'ai eu ça comme question Donc je vous mettrai Cette vidéo Très bientôt Sous-titrage ST' 501